Tous les regards se tournent vers les palais de justice remarquablement actifs ces derniers jours, émaillés par de nombreuses arrestations et enquêtes suite à la levée de l'immunité des membres du Parlement par le président Qassar Saïd. Deux députés du mouvement islamo-nationaliste Al-Karama, alliés du parti Nava, ont été arrêtés. Ainsi qu'un autre député indépendant ont été tous en commun poursuivis par la justice ou d'avoir déjà été condamnés dans le cadre de différentes affaires. Je pense que ces arrestations sont loin d'être des calculs politiques, car ceux qui ont été arrêtés sont soumis à des décisions judiciaires définitives depuis leur règne d'Al-Nava, ce qui reflète que la justice était entravée pendant cette période de leur règne et qu'aujourd'hui la justice est libérée de ces restrictions. Face aux inquiétudes de voir la démocratie en Tunisie prendre un tournant autoritaire, le président Saïd a assuré qu'il n'y a pas de peur à avoir concernant les libertés et les droits en Tunisie. Citant l'ex-président français Charles de Gaulle, il a assuré ne plus être en âge de devenir un dictateur. Selon lui, les arrestations ne concernent que des personnes déjà poursuivies par la justice. Aucune crainte pour les libertés en Tunisie, comme le disait le général de Gaulle, ce n'est pas à cet âge que je vais commencer une carrière de dictateur. J'ai passé ma vie à enseigner la constitution et je ne vais pas l'enfreindre. Toutes les décisions ont été prises conformément à la constitution. Une semaine après son coup de force, Saïd n'a toujours pas nommé de chef du gouvernement. Il a en revanche, nommé un ministre de l'Intérieur par intérim, un salu de crise pour gérer l'épidémie de Covid-19 dirigée par un militaire et a promis de s'attaquer à la corruption qui ronge le pays. D'ailleurs, une enquête a été ouverte sur les contrats de lobbying impliquant Nahda Kalptounes et l'association Richetounsi. En Tunisie, l'image est actuellement floue. Les informations officielles sont rares. En revanche, la popularité du président ne cesse de croître alors que le parti Nahda est en perte de vitesse. Depuis Tunisie, Najwa Béchard pour Median. ... ...